Je suis en service civique au Festival du cinéma espagnol, donc voilà un statut particulier parmi les autres, il y a aussi un stagiaire, des salariés, etc. Et donc je travaille ici depuis la mi-janvier jusqu'au mois de juillet et je suis principalement sur toute la mission médiation auprès des différents publics, que ce soit les scolaires, ça peut être aussi des associations de mineurs non accompagnés, des gens qui sont en réinsertion, des gens qui sont incarcérés, etc. Donc voilà, on mène plusieurs missions pendant et en dehors du Festival, donc je m'occupe de ça avec ma collègue Victoria Bastolto. Donc voilà, et également aussi on a une mission de décentralisation, on y reviendra peut-être après, de laquelle je m'occupe aussi un petit peu en accompagnant les films en région, en les présentant, en proposant des débats au public dans les régions. C'était ton choix de réaliser le service civique au sein du Festival ? Tout à fait. Alors en fait, moi personnellement, j'ai terminé mon master en recherche en civilisation et littérature hispanique au mois de septembre l'année dernière. J'étais un petit peu prof remplaçant d'espagnol. Et voilà, j'avais envie, pas forcément de passer le concours et d'avoir plutôt une expérience dans autre chose que l'enseignement. Avant, peut-être pourquoi pas y retourner après, mais avoir autre chose. Et voilà, le fait d'avoir été jury jeune l'année dernière au Festival du cinéma espagnol, le fait d'avoir été bénévole aussi il y a deux ans, m'ont amené à me proposer auprès des directeurs pour cette édition. En quoi cette 29e édition se différencie des éditions précédentes ? Peut-être par cette fonction de la médiation ? Alors effectivement, la médiation, c'est une des missions du Festival qui s'est pas mal développée cette année, qu'on essaye de développer le plus et qu'on espère que ça va continuer. Donc notamment au niveau de la décentralisation, on a doublé le nombre de salles partenaires par rapport à l'année dernière. Donc on est sur 18 salles en région. Donc voilà, on va assez loin puisqu'on va quand même jusqu'en Charente-Maritime, en Sarthe, etc. Et on travaille également beaucoup avec les salles, le réseau associatif de salles de cinéma de Loire-Atlantique, le réseau Scala. Donc voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose par rapport au public scolaire, il y a de plus en plus de demandes, donc on essaye d'y répondre le mieux possible en proposant à côté des séances de films, des parcours, des parcours qu'on appelle « coulisses et métiers du Festival ». Donc voilà, pour certains groupes, ils viennent voir un film le matin, ils restent l'après-midi au Festival et on les accompagne sur les différents lieux. Donc voilà, la semaine dernière, on avait les portes de l'Opéra qui nous étaient ouvertes. Donc voilà, ça nous a permis de faire découvrir aux étudiants, aux jeunes lycéens et collégiens, les coulisses de l'Opéra, les coulisses du cinéma, comment fonctionne une salle de projection, l'historique un petit peu du cinéma 14A qui a une histoire particulière, il sera centenaire l'année prochaine. Et également ici à Cosmopolis, rencontrer un petit peu l'équipe, voir l'installation des expositions, etc. Donc voilà, une mission scolaire qui s'étoffe un petit peu cette année. Et une autre chose, c'est que cette année, il y a une nouveauté, il y a un nouveau prix, c'est donc le prix du jury scolaire. Donc on a sélectionné, via des professeurs qui sont très fidèles du festival, 11 collégiens et lycéens qui vont donc voir les 4 films en compétition scolaire et procéder à une délibération la semaine prochaine. Donc voilà. Alors une mission qui est donc très particulière également à cette année, qui a donc été menée par Victoria et le Festival du cinéma espagnol, en partenariat avec François Gomez, qui est un basketeur et qui travaille beaucoup aussi sur le festival. Ils ont essayé de mener à bien une mission en lien avec le film Campionnes, qui traite de l'handicap mental et des personnes qui pratiquent le basket notamment et qui questionnent la place de ces personnes dans la société. Et donc voilà, cette personne, François Gomez et Victoria, en en discutant, ont eu l'idée de proposer quelque chose au département de l'Ordre-Atlantique, au comité de sport adapté de basket et également par l'intermédiaire de François qui connaissait la capitaine de l'équipe de basket de Nantes professionnelle Ana Suarez, qui est espagnole. Voilà. On a essayé de monter un projet comme ça avec plusieurs partenaires et donc voilà, ça a bien pris forme. C'est un projet qu'a mis six mois à se construire et donc Ana Suarez a proposé à différentes associations, différents clubs de basket adapté de venir proposer des séances avec eux. Et donc la concrétisation de tout ça, ça va être la semaine prochaine, vendredi 5. Il va y avoir une table ronde autour du sport adapté. Voilà, c'est pas forcément facile parce que ça prend du temps, etc. mais ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment eu de très très beaux résultats. On a été voir les séances de basket qui étaient proposées. On s'est dit, waouh, tout ça grâce entre guillemets à un film, pas que évidemment, parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà sur la question, toutes les associations qui sont sur le terrain. Mais voilà, c'est une petite fierté pour le festival. Il y a plein de choses à gérer qui ne laissent pas forcément le temps d'aller au cinéma et on n'est pas forcément en condition de pouvoir profiter d'une séance de cinéma. Mais effectivement, par contre, ce qui est à côté, les échanges avec les invités, etc., oui, on essaye d'en profiter comme on peut. Et la chance qu'on a aussi, en tant que cinéphile, c'est avant le festival d'avoir accès au visionnage de quasiment tous les films. Donc ça, effectivement, moi personnellement, j'en ai beaucoup, beaucoup profité. J'ai vu quasiment tous les films qui sont programmés cette année. Donc oui, c'est vraiment... On a la possibilité de, au-delà de notre mission, de profiter exactement du produit brut qui sont les séances de cinéma et justement de pouvoir le connaître bien et de pouvoir en parler, de pouvoir échanger à travers ça, notamment parmi les gens de l'équipe. On est tous des gens qui aiment beaucoup le cinéma et échangés là-dessus. Donc effectivement, avant le festival, en voyant les films, on en discutait beaucoup. Et voilà, le fait après de voir les gens qui vont, qui apprécient les films, de voir leurs réactions, c'est toujours, toujours super, super intéressant. Alors la sélection de l'année dernière, donc l'expérience de Jury Jeune, pour moi, a été vraiment superbe parce que, du coup, c'est pareil, c'est encore une place un petit peu privilégiée. Même si, enfin, quand on aime ça, toutes les places sont privilégiées. En fait, on s'y retrouve, vous discutez avec les bénévoles, ils vous diront sûrement qu'ils sont privilégiés aussi. Mais celle-ci particulièrement parce que, voilà, en fait, on a une accréditation qui nous permet d'assister à toutes les séances de cinéma pendant le festival et notamment des films en compétition. Et donc, voilà, quand on a le temps pour se consacrer à ça, c'est vraiment dix jours. On vit cinéma, voilà, on peut se faire trois, quatre séances dans la journée. C'est vraiment, quand on aime ça, c'est vraiment que du bonheur. Et en plus, l'année dernière, on a récompensé un film qui avait un certain lien avec la jeunesse. On a récompensé Selfie de Víctor García León qui, voilà, qui traite un petit peu de la situation politique actuelle en Espagne de manière très, très, très drôle. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi ce film. En plus, un film qui était à petit budget, voilà, avec un... Donc, c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501